c'est pas compliqué j'ai mis de l'eau à bouillir alors le petit ustensiles que vous voyez c'est un truc que j'ai acheté au japon en fait pour vous dire la cuisson de l'oeuf c'est à médium soft donc du coup voilà je l'ai mis en fait en décoration parce que je l'utilise quand je minute pas c'est pratique mais là comme je fais la vidéo je vais le minuter donc de l'eau bouillante donc du coup faut déposer l'oeuf délicatement faut juste éviter qu'il s'entrechoque sinon ça risque de le fêler et on est parti pour 10 à 12 minutes pas plus alors évidemment je vais quand même baisser le feu histoire qu'il y ait un petit frémissement mais pas plus ok donc on est bon ça fait 11 minutes et en fait le truc il est assez fidèle c'est un peu pour ça que je l'avais mis parce que oeuf dur tout est bien blanc donc voilà petite poulette a fait son job donc du coup je vais le sortir de l'eau et à partir de là ce que vous pouvez faire c'est vous le laisser dehors sur votre plan de travail si vous n'êtes pas pressé de le manger ça se garde 2-3 jours au frais sans problème et si vous êtes pressé vous plonger dans l'eau froide parce que c'est pour manger dans une salade dans d'ici une demi-heure par exemple voilà faudra le refroidir par contre si vous le mettez au frais il faut le laisser dans sa coquille sinon il va pourrir c'est pas la peine faudra l'éplucher le jour où vous voulez le manger donc voilà j'espère que cette petite recette petit tuto oeuf dur vous aura plu partagez, likez, abonnez-vous moi je vous dis à bientôt salut petite astuce de mon petit chéri d'amour quand vous avez dans le frigo un oeuf qui est cru un oeuf qui est cuit et que du coup vous ne pouvez pas le reconnaître et oui au grand malheur donc il suffit du coup de le faire tourner sur lui même s'il tourne sur lui même c'est que c'est un oeuf dur donc voilà je prends des risques tiens celui-ci c'est un oeuf qui n'est pas cuit et celui-ci c'est l'oeuf dur et voilà c'est trop mignon il tourne sur lui même une vraie gamine bon ben voilà ce petit tuto est terminé merci à mon petit monsieur Choco salut merci à mes Tipeurs